Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG, bonne heureuse année à vous, à vous tous, longévité, santé, faveur, grâce, opportunité. Bon, j'ai une petite histoire, c'est pas une petite, c'est une histoire vraiment grave aussi. Bon, l'histoire c'est pas dans les années 2013, c'est l'histoire de ma copine, ma voisine, j'étais dans un petit appartement là, j'avais ma voisine, très belle fille, belle, vraiment, très très belle, belle forme, c'est-à-dire que la forme que les filles recherchent en faisant les bébés elle aujourd'hui là. Cette dernière avait cette forme, bizarrement elle était aveugle, et ça me faisait tellement mal que cette jolie fille là soit aveugle. Donc, après bon, avec la causerie et tout, parce qu'après on est devenu amie, j'apprends comme ça qu'elle n'est pas née aveugle, qu'elle n'est pas aveugle de naissance en fait, qu'elle est devenue aveugle après. et elle décide de, comme ça, de, de, de passer à autre chose quoi, qu'elle vit sa vie et tout. Donc elle vivait sa vie, souvent on allait en boîte et tout, en discothèque et tout et tout. Donc moi ça me dérangeait qu'elle soit aveugle en fait. et après, moi étant chrétienne, on allait d'église en église, de prier, on écoutait les programmes de prière à la radio. Quand on disait, ah il y a tel homme de Dieu aujourd'hui qui fait un programme, on courait, on partait là-bas pour trouver la solution. Et à chaque fois qu'on partait, excusez moi, à chaque fois qu'on partait, c'était la même chose quoi, la même routine. On arrive à l'église bizarrement, elle voit, elle arrive à distinguer les mêmes couleurs et tout. Quand on sort de l'église, paf, elle devient aveugle. Et le pasteur avait une seule et même parole, du genre qu'elle devait se confesser, qu'elle avait une confession à faire, qu'elle devait véritablement donner sa vie à Jésus pour recevoir la guérison totale et la protection pour le combat. Parce qu'elle avait un groupe qui la suivait, vraiment, c'était vraiment étrange. Et un jour, comme ça, je lui ai demandé, mais pourquoi tu te retrouvais aveugle ? Pourquoi les pasteurs te disent que tu as te confessé ? Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a appelé. C'est par là que tout a commencé. Et la personne l'a appelé et c'était une maman là. Elle lui a dit, je t'ai dit de venir, non ? Viens au village, tu n'es pas venu. Donc elle a raccourché. Elle était toute en colère. Et à quoi ? Pourquoi tu es en colère ? C'est là qu'elle m'a expliqué maintenant clairement ce qui s'est passé. Qu'à l'époque, elle était encore très jeune. Qu'on m'a dit quoi ? 18, 19 ans comme ça. Et voilà. Et elle a fait la rencontre d'un jeune, un jeune cadre qui s'est démêlé pas mal. Et ce dernier a, bon, les deux se voyaient. Et après, il a décidé à ce que les deux commencent à vivre ensemble. Donc les deux vivaient ensemble. Et après, ce dernier a eu un boulot qui faisait qu'il n'était jamais. Elle était tout le temps en voyage. Et de temps en temps, sa belle-sœur et sa belle-mère Vénée, quoi, lui rendent visite. Donc elle était très familiarisée à ses beaux-parents. Désolée, hein, désolée si j'ai du mal. Je fais souvent des bruits. Mais ce n'est pas de ma faute. Je suis asthmatique. Donc ma respiration n'est pas comme la vôtre. Ok. Donc si... Parce que DMG, tu te dis, non, que quand on raconte les histoires, pas de bruit, pas tout ça, mais... Excuse-moi, des grâces. Donc je disais comme ça, je continuais mon histoire. Et sa belle-sœur et sa belle-mère, elle racontait une histoire des gens qui sont dans leur village, là. Et on peut devenir riche parce qu'il y a un fétiche là-bas, là. Tu vas, tu te demandes tout ce que tu veux et puis le fétiche te donne, quoi. Donc elle était intéressée. Et comme son mari n'étant pas là, avant de partir, il a laissé un peu d'argent. Au cas où il y a un bobo qu'elle prenne, que tu disais, là. Plus c'est un argent. Elle a pris sa belle... Mère, sa belle-sœur, elle racontait au village. Arrivé là-bas, elle a... Elle a... Elle a... Elle a parlé... Comment dirais-je... C'est une petite colline comme ça. Et... Elle... Elle a dit tout ce qu'elle voulait. Et... Elle a dit comme ça que si jamais... Ce génie... Parce qu'il paraît qu'il y a un génie qui était assis sur la colline. Et si le génie la rendait riche, elle allait revenir pour honorer... Pour honorer le génie et tout. Et... Elle a fait ça. Ils sont partis. Donc... DMJ quelques temps après, elle n'était plus avec ce dernier. Là, ça n'a pas marché entre les deux. Elle a refait sa vie, tout ça. Et puis, un coup... Je dis bien, un coup est devenu vachement riche. Elle a eu l'argent. Elle a eu la gloire. Elle a eu de belles opportunités et tout ça. Donc, quand elle était bien là... Elle est arrivée à un sommet là. Voilà, sa... Sa belle... Parce que souvent, les gars s'appelaient... Les deux... Les filles s'appelaient et tout. Comment tu vas, mon ex-belle ? Elles sont restées amies. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, elle s'appelait et tout. Comment tu vas, ma belle ? Je vais bien, tout ça. Voilà. Donc, sa belle mêl appelle pour lui dire... Bon, son ex-belle l'appelle pour lui dire... Ma fille, vraiment, qu'il y a un problème. Qu'on est partis dans mon village. Ce qu'on a fait là. En tout cas, les fétiches te réclament. Parce que tu dois venir honorer ce que tu as dit. Ah, honorer quoi ? Moi, je me suis démédée. Et puis, cette histoire s'est passée il y a des années en arrière. Moi, je me suis démédée jusqu'à aujourd'hui là. Pour me faire une place au soleil. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Ça va. Vous dites que non, moi, d'aller honorer. D'aller honorer quoi ? Moi, je n'ai rien à honorer. Je ne bouge pas. Donc, à chaque fois, à chaque semaine, à chaque quelques jours, on l'appelait seulement. Elle dit, elle ne va pas parce que ce n'est pas le génie qui l'a rendu riche. En tout cas, elle ne bouge pas. Et après, elle a eu une voiture. Donc, après qu'elle a eu une voiture, ils ont commencé à la stresser maintenant. Si tu ne viens pas, tout ce qui va t'arriver là, tu vas subir les conséquences de tes actes. Elle dit, je ne bouge pas. Ce n'est pas le génie qui m'a rendu riche. Laissez-moi tranquille. Donc, c'était comme ça. Et un jour, elle a passé un concours là, un grand concours et ça a marché. Elle était tellement dans la joie que ses copines sont sorties à le bois quoi. Donc, après ça, elle est rentrée à la maison et elle a eu envie de s'assoupir un instant sur sa terrasse. Donc, elle était couchée et puis après le sommet, elle a pris un quadi. Elle a senti comme si quelqu'un avait pris un goudin pour l'enso. Mais donc, elle a senti ça même dans son cou quoi. Donc, elle a su sauter. Elle se lève, elle voit des gouttelettes de sang. Ah ! Les gouttelettes de sang, elles sont sorties d'où ? Donc, elle a pris la serpière, l'a essuée rapidement les gouttelettes là. Et tout. Donc, elle a fini d'essuyer les gouttelettes là. Elle allait se coucher. Elle allait se coucher. Après, dans son rêve, elle voit qu'elle est aveugle. Elle se réveille en réalité l'aveugle. Sa seule chance, c'est qu'elle n'avait pas fermé sa porte et qu'elle avait juste rabattu. Et c'est comme ça, elle a commencé à crier. « Aidez-moi au secours ! » Donc, les voisins, les voisins de tout le monde, les gens sont venus. Ils ont forcé la porte, ils sont... Elle était sous le lit. Et nous, on demandait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça qu'elle a expliqué l'histoire, en fait. Elle a dit, donc, qu'elle a été ensommée après ça. Elle a vu les gouttelettes de sang. Après, maintenant, elle a vu qu'elle était aveugle. Elle se retrouve aveugle. Vraiment, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Vraiment, elle ne comprend pas. Je dis, DMG, c'est comme ça, la fille, là. Elle est devenue aveugle. Elle a pris ses parents, tout ça. Ils sont arrivés, la fille est devenue aveugle. Toutes ces économies, là. Elle a tout vendu. Toutes ces économies sont rentrées dans les histoires d'hôpital. Fait des examens. Rien du tout, la fille n'avait rien. Donc, elle n'arrivait plus à payer le loyer. Elle s'est retrouvée paralysée, DMG. Elle était devenue maigre, maigre. C'était que les os et la peau qui restaient sur elle. C'est comme ça que sa mère l'a récupéré, l'a ramené en famille. Vu qu'elle n'arrivait plus à régler le loyer, le propriétaire m'a décidé qu'elle s'en aille. Donc, elle s'est retrouvée là-bas juste à ce qu'elle revoit son ex, qui est sénifo, par le bien de sa maman. Sa maman part un jour au marché. C'est comme ça, elle a vu son ex. Son ex a demandé après elle. Donc, sa mère lui a dit, elle est à la maison, elle est malade. Elle s'est dit, quoi, là, quoi ? Donc, il se rend là-bas, il voit son ex, il a mal. Donc, c'est une fois chez nous, ça dort pas. Moi, je suis ivoirienne. Donc, c'est une fois chez nous, ça dort pas. C'est comme ça qu'on l'emmène à Korogo. Et on prend les deux eaux, comme on les appelle. Ils ont fait des trucs, des rituels, jusqu'à ce qu'elle arrive à marcher. Et elle est revenue, je suis à Bijan. Et petit à petit, juste à ce qu'elle se retrouve. Et puis, juste à ce que moi, je la voyais en 2013. Et c'est comme ça, je l'ai vue. Et moi, je dis, bon, moi, ce que moi, je connais, c'est l'église. Elle dit, j'ai tout essayé. Quelqu'un, elle va à l'église, elle revient zéro. Elle revient zéro. Elle dit, non, mais on va continuer quand même. On va continuer d'aller à l'église. Continuons. Donc, on est partis plusieurs fois. La même chose s'est reproduit. On part à l'église. Arrivée là-bas, elle arrive à distinguer les couleurs. On sort de l'église. Paf, elle ne voit plus clair. Et à chaque fois, cette dernière continuait d'appeler. Elle lui disait comme ça. Que je t'ai dit de venir jusqu'à ce qu'on n'a pas écouté. Voilà, ça aujourd'hui, tu es aveugle. Elle l'a bien, mais elle a demandé pardon. Comment dirais-je ? Elle n'a pas venu. Il y a des rituels à faire. Elle doit demander pardon. Et puis, après ça, maintenant, elle va honorer son engagement. Et puis, ils vont la laisser vivre. Et puis, elle va voir. Elle aussi a dit, elle a donné sa vie à Jésus. Qu'elle ne va pas dans ce genre de choses-là. Que vraiment... Comment c'est fait-il qu'elle a demandé ? Bon, si c'est vraiment lui-là. C'est dans les jours ou dans les mois. Mais elle a fait ce truc-là des années. Peut-être cinq ans, tu vois. Cinq ans plus tard. Et puis, on lui dit que c'est le génie qui l'a rendu riche. Donc, DMG, il faut voir. C'est bizarre. Mais bon. Voilà quoi. Donc, actuellement, où je te parle là, elle est toujours aveugle. Elle est toujours aveugle. Et aujourd'hui, elle vit en France. Elle est en France. Elle a essayé chez tous les grands offres d'amologues français. C'est zéro. Mais bizarrement, quand elle met les pieds à l'église, quand elle ressort... Quand elle met les pieds, elle distingue les couleurs. Quand elle ressort de là, elle ne voit plus clair. Donc, c'est dommage pour une si belle gentille fille. Donc, j'en parle sur ta chaîne parce que... Sur ton émission, pardon. Parce que peut-être qu'il y a des hommes de Dieu parmi les internautes qui peuvent peut-être faire quelque chose. Vraiment, aujourd'hui, ma meilleure amie est aveugle. Et jusqu'à là, elle est toujours aveugle. Là, maintenant, elle vit en France. Elle a tout essayé. Maintenant, elle a essayé de vivre avec, quoi. Donc, c'est un peu ça mon histoire. C'est un peu ça mon histoire. La morale de l'histoire, c'est de dire de faire attention là où on va. De faire attention. Parce que l'homme noir n'est pas aveugle. L'homme noir est méchant. Aujourd'hui, la fille souffre comme ça. Elle est aveugle. Jolie fille. Plein d'avenues. Plein de rêves. Tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, elle vit une vie qu'elle ne devait pas vivre. Donc, nous faisons très attention aux actes qu'on pose. Faisons très attention à là où on met les pieds. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, il ne faudrait pas qu'on mette les pieds là-dedans. Aujourd'hui, ma copine se retrouve aveugle. Elle est aveugle carrément. Comme si elle est née aveugle. Pourtant, elle est née pleine de vie. Elle est née. Et ce qui me touche, c'est que malgré qu'elle est aveugle. C'est une battante. Elle ne dort pas. C'est pas une petite qui dort, non. Elle est très battante. Même étant en Abidjan ici, quand elle était encore là, elle était très battante. Vraiment, c'est un peu ça mon histoire. Je sais que forcément, c'est ça ou peut-être qu'elle-même écoute ce genre d'histoire-là. Comme de la manière dont les gens écoutent Kangoo. Je sais qu'aujourd'hui, toi, DMG, ton émissaire a pris de l'ampleur. Et je sais que peut-être qu'elle va écouter. Pourquoi pas ? Peut-être qu'elle-même va vouloir raconter cette histoire-là à elle-même, sa manière et sa version. Donc, bisous, bisous et puis on se fait ça. Bye !